Que le nom du Seigneur soit béni, et que Dieu nous bénisse dans sa grâce infinie, enfant de Dieu. Alléluia, nous revoici par rapport au partage de la parole. Alléluia, gloire à Jésus, Seigneur nous te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nant, nous t'adorons. Alléluia, enfant de Dieu. Nous allons donc en effet partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez, on va parler d'un thème assez particulier. Disons, on va prier, parce que maintenant, il est peut-être opportun que nous prions un peu plus que je ne parle. Je crois que les mois derniers, petit à petit, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup parler, au point qu'en soirée, il ne nous était pas possible en adoration prophétique, en tout cas, de pouvoir prier au cours de ces temps d'adoration prophétique, et en particulier du partage de la parole en ce moment. on cherche à rééquilibrer pour qu'il soit possible de vraiment prier. Je pense que le temps est opportun pour que nous prions. Alors, je vais vous demander de prendre vos billes en 1 Corinthiens, le chapitre 9. Le verset qui va nous servir de base à la prière, on va le dire comme ça, un court partage, et enfin, ce que j'espère être un court partage, et puis de la prière. Donc, comprenez que si jamais vous rendez compte que je ne parle pas beaucoup et qu'on passe 20 minutes à prier, maintenant 15 à 20 minutes, comprenez que c'est fait à dessein, et donc, durant ce moment, en effet, il faut que tu t'adonnes à la prière. Alléluia. Donc, lorsqu'on prend 1 Corinthiens, le chapitre 9, je crois que je n'ai pas donné le verset. Alors, prenons à partir du verset 24. Voilà. Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Ok ? On pourrait continuer, hein ? Mais bon, on connaît plus ou moins ce passage, ok ? Glorie à Dieu. Donc, arrêtons-nous à ce verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courrez de manière à le remporter. Amen. Bien-aimés, on va parler aujourd'hui de... On va parler, on va prier par rapport à l'excellence. L'excellence dans les choses de Dieu. Vous savez, c'est un aspect important, finalement, en finalité. Ce n'est pas l'un des premiers aspects, quoi qu'il soit important dès le début, mais vers la fin, en termes de finalité, en termes peut-être de finesse, vous voyez, un peu comme on pourrait dire une architecture fine, où justement, en architecture, on parle de finition. Les finitions sont bien faites. Eh bien, bien-aimés, oui, je parle de finition, je parle de quelque chose qui est bien fait, parce que justement, aujourd'hui, on parlera un peu dans ce registre d'excellence, de choses bien faites, de choses, on pourrait dire parfaites. Même si la perfection de la perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il y a quand même une sorte de perfection que nous pouvons viser sur cette terre. Et nous prenons ce passage parce que, en fin de Dieu, Paul dit quelque chose de particulier. Il dit que, bon, on peut le voir aussi dans le verset 26 que nous avons lu, mais moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Paul dit qu'il ne fait pas les choses simplement pour les faire, ou il ne fait pas les choses dans le gaspillage. Il fait les choses dans l'efficacité, dans l'efficience. Il fait les choses dans la perfection. Mais par rapport à ce que nous avons lu comme verset auparavant, il fait les choses pour remporter. Et il le dit si bien. Il dit, ne savez-vous pas que tous dans le stade courent, mais un seul remporte. Un seul remporte. Donc, on ne parle même pas de trio de tête. Dans ce cas, Paul est clair, ou la Bible est assez claire. On parle même d'un seul. On sait que le royaume des cieux n'est pas accordé à un seul, n'est-ce pas? Mais, c'est une image, une image qui doit nous parler. Tous courent, mais un seul remporte. Et il ajoute, courez de manière à remporter. C'est clair. Courez, en clair, ça veut dire courrez de manière à être le premier. Parce que c'est un seul qui remporte, c'est le premier. Il le dit à tous. La Bible le dit à tous. Courez de manière à être le premier. Non, ce n'est pas une histoire d'être second, d'être troisième. Genre, dans le trio de tête, ou même dans le peloton de tête. Ou dire, non, moi je suis dans, je suis un peu au milieu là. Je n'ai pas besoin d'être le premier. Je me contente du milieu. Ou bien, dans tous les cas, je n'ai pas dernier. Je sais qu'il y en a qui ont fait moins que moi. Non. Courez. Votre marche chrétienne, ou votre course chrétienne, doit être bâtie dans le sens de remporter, genre, remporter une médaille, remporter une récompense, d'être le premier. En ce moment, quand on aborde les choses sur ce temps, c'est vrai qu'on peut sentir dans la vie de nous autres chrétiens un peu de résistance. Courez de manière à être le premier. Est-ce que ce n'est pas prendre les choses d'un point de vue un peu orgueilleux, etc. Imaginez-vous une salle de classe où un élève dit, moi je cherche à être le premier de la classe par rapport aux autres. Donc, en Christ, on se dit que si quelqu'un veut être le premier, on se dit qu'il fait mal. Mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si quelqu'un veut être le premier, il n'a pas dit qu'il fait mal. Il a dit qu'il soit le dernier de tous, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, il n'a pas dit qu'il fait mal. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Autrement dit, ce n'est pas comme si être le premier est une volonté à bannir parce que je suis chrétien. Non. Être le premier, et il faut que je développe, sinon si je le laisse comme ça, ça peut susciter en effet de la polémique. Mais être le premier n'est pas une idée à bannir, sinon cela n'allait pas être mentionné ainsi dans la parole de Dieu. Voyez, chercher à être le premier ou chercher à être excellent, donc le premier, être le meilleur, n'est pas forcément à bannir, mais peut être à bannir sous un certain angle qui est malheureusement l'angle que la plupart qui veulent être premier manifestent et c'est ce qui pose problème. Dès le moment où tu veux être premier, dans le sens, c'est là la difficulté en fait de ce thème de ce soir. Curieusement, on parlera de premier et quand on parle de premier, ça donne l'impression qu'on parle de comparaison avec les autres. Mais justement, c'est dans ce registre que la Bible ne s'inscrit pas. La Bible dit, cherche à être le premier, mais la Bible ne dit pas, cherche à te comparer aux autres. Cherche à être le premier, c'est un peu comme si tu te battais par rapport à toi-même et non pas par rapport aux autres. C'est un peu comme si tu te battais par rapport à un objectif que Dieu t'a donné. C'est un peu comme si tu te battais pour atteindre une perfection que Jésus t'a assignée. Mais ce n'est pas soit le premier pour regarder, attends, je domine tel, je ne sais plus que, enfin, je ne sais même pas dans quel registre, c'est comment, est-ce qu'on pourrait se comparer ou se miserer, bref. Non. et il est vrai que c'est cette difficulté qui fait que, dans un premier temps, en fait, il y a deux catégories de chrétiens, dans un premier temps, les chrétiens honnêtes, mais qui ne comprennent pas peut-être le fond de la question, se disent, en effet, ils se disent, moi, je ne cherche pas à être premier, vous voyez, parce que je ne veux, je ne veux pas dominer sur qui que ce soit, voilà. Donc, je veux simplement être à ma place, dans mon coin, quelque part, je ne cherche pas, comme on dit, je ne cherche pas d'histoire à qui que ce soit, je ne veux pas me comparer à quelqu'un, vous voyez, c'est un chrétien, il est vrai, honnête, dans le sens que, il marche, en fait, ce qu'il dit est vrai, Dieu ne nous demande pas, Jésus ne nous a pas demandé de nous comparer à qui que ce soit, mais, il a, il a manqué le point dont on vient de parler, en fait, que, être le premier ou chercher à être excellent, être, entre guillemets, le meilleur, en Christ, ça existe, mais ça n'existe pas vraiment pour être, en comparaison vis-à-vis d'autres personnes, mais ça existe pour faire les choses excellentes de Dieu et pour glorifier le nom du Seigneur. La deuxième catégorie de chrétiens, entre guillemets, là, je m'enquille, mais, c'est ceux qui cherchent à être les premiers pour dominer sur les autres frères. ok, ça existe, je n'en dirai pas plus, mais ça existe, il y a des gens qui, enfin, on le voit, en fait, en fin de Dieu, on le voit, voilà, on le voit, si tu examines bien autour de toi, tu vas voir qu'il y a des gens qui font des choses par rapport à d'autres personnes, se comparer, etc., ça existe malheureusement. Et, chose curieuse, regardez, je parle de deux catégories, mais ça ne devait pas être deux parce qu'il devait y avoir la troisième dont on parle maintenant qui est la véritable option. La première option dont j'ai parlé, celle qui dit, ok, moi, je suis dans mon coin, voilà, des choses trop élevées, tout ça, c'est pas mon, non, 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 ça, c'est une catégorie de chrétiens et, dans un premier temps, beaucoup de chrétiens s'inscrivent dans cette logique. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui aiment se vanter, qui aiment être les premiers, qui aiment se faire voir, etc. Et, ça existe aussi dans le corps de Christ. Le problème, c'est que, la première catégorie, les chrétiens qui disent, moi, je ne veux pas, et tout, la plupart du temps, en effet, ils restent à ce niveau-là et ils ne pourront jamais glorifier le nom du Seigneur à un certain niveau. Et, on va expliquer que c'est un mal en soi, en fait, puisque le Seigneur veut être glorifié. Par contre, cette deuxième catégorie dont j'ai parlé, ce sont les gens les plus en vue. Mais, curieusement, les plus en vue, et si vous voulez, malheureusement, qui colportent des valeurs d'orgueil, des valeurs de prétention, et ce sont les plus en vue dans l'Église, dans le corps de Christ. Donc, on est vraiment à une sorte de confusion. Il y a quelqu'un qui va dire, moi, je suis dans mon coin et il est dans les choses toutes plates, sans grande gloire de Dieu. Et il y en a qui sont les plus en vue qui semblent glorifier Dieu parce que, comment vous expliquer, tout en cherchant des choses grandes, si vous voulez, les choses grandes qu'ils cherchent, on va dire, c'est dans le cadre de Dieu, mais en réalité, ils les cherchent aussi pour eux. Donc, il y a une sorte de confusion. Il y a des grandes choses qui vont se faire, c'est vrai, au nom de Dieu, mais c'est mêlé à une forme de chair, à des choses charnelles. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté. Ça a toujours un goût un peu bizarre. On voit le Seigneur être glorifié dans une certaine mesure avec envergure, mais en réalité, ou je peux dire avec panache, mais en réalité, le problème, c'est que celui qui est le porteur de cette soi-disant glorification de Dieu lui-même, indirectement, il cherche aussi sa propre gloire. Donc, il y a une forme de, vous savez, Dieu dit, je ne donnerai ma gloire à personne. entre, qui choisir finalement ? Entre ceux qui se minimisent, non, moi je ne veux rien, moi je suis dans mon coin, moi je n'ai pas besoin. Et puis, l'autre qui dit, ok, on va faire telle chose pour Dieu, on va faire telle chose pour Dieu, on va faire telle chose. Mais en réalité, c'est vrai qu'il dit pour Dieu, qui choisir finalement ? Vous voyez que c'est un peu délicat. C'est pourquoi, il faut la troisième et la véritable catégorie. Paul en faisait partie. Paul dit quelque part, je suis le dernier des apôtres. Mais c'est le même Paul qui dit, courir de manière à être le premier. C'est-à-dire que, cette prééminence ou cette élevation que nous pouvons chercher, dans le cas de ce que Paul explique, est strictement pour la gloire de Dieu. Nous recherchons des choses excellentes dans la mesure où notre Dieu est excellent. Voici. Nous voulons quelque chose de parfait dans la mesure où il est parfait. Vous voyez, c'est un peu comme dès le début. Vous le verrez, même dans le livre d'Exode, dès le début, quand ils sont encore en Égypte, quand le peuple d'Israël est encore en Égypte, quand Dieu doit intervenir et qu'il doit avoir ce grand cataclysme au milieu des familles égyptiennes, il demande à ce que les familles israélites sacrifient des agneaux, n'est-ce pas? Eh bien, il dit, prenez un agneau sans défaut. Et cette caractéristique de l'agneau sans défaut va être durant tout l'Ancien Testament pour aboutir au Nouveau Testament en la personne de Christ comme le savon. Mais, vous prendrez tout l'Ancien Testament, Dieu dit, apportez-moi quelque chose de parfait. Apportez-moi quelque chose qui me ressemble. Dieu est quand même le créateur du ciel et de la terre. Il est tout puissant, tout lui appartient. Il dit, si tu veux lui apporter quelque chose, apporte quelque chose qui soit digne de lui. Il faut qu'on le dise. C'est-à-dire qui lui ressemble. Il disait, n'allez pas prendre les derniers, quand vous voulez m'offrir les choses, n'allez pas prendre les derniers de vos troupeaux, les malades, les galeux, etc. Et puis, il dit, non, c'est pour mon Dieu. C'est-à-dire que, tu regardes, c'est comme le type qui regarde dans son troupeau et il dit, il y a quelque chose qui est derrière là-bas un peu bizarre. Il dit, ok, on va donner ça pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu, en fin de Dieu. Non. C'est-à-dire que, nous parlons de ça parce que l'œuvre de Dieu est une offrande. L'œuvre de Dieu est un sacrifice. L'œuvre de Dieu, c'est poser des actes pour la gloire de Dieu. Et, l'œuvre de Dieu doit être faite dans la mesure qu'il glorifie ce Dieu que nos yeux ne voient pas. Mais nous savons qu'il est au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Il est extraordinaire. Donc, bien-aimés, à la limite, on pourrait dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui puisse même lui ressembler, si on peut dire ainsi. Mais, nous devons faire le maximum de ce que nous pouvons qui lui ressemble. autrement dit, nous devons lui apporter les meilleures choses. Nous devons faire, poser les meilleurs actes. Nous devons embellir, si vous voulez, l'œuvre de Dieu. Nous devons faire des choses qui sont à la gloire de ce nom. Et aujourd'hui, c'était de ça que je voulais vous entretenir parce qu'on m'a prié. aujourd'hui, tu dois commencer à t'inscrire dans des choses excellentes pour Dieu. Toi-même, chercher à être excellent pour Dieu. Chercher à poser des actes excellents pour Dieu. Faire des choses excellentes pour Dieu. Nous l'avons dit, tu fais abstraction de ta personne. Tu ne le fais pas pour toi, mais pour Dieu. Mais, je t'en prie, pense à faire des choses excellentes. Je crois que, je vais terminer, mais c'est un mal, je le crois, c'est un mal que, en réalité, dans l'Église, que ce soit dans la gestion de notre temps, dans la gestion de nos forces, de notre énergie, de notre argent, de tout ce que... Je me rends compte que beaucoup ne mettent pas Dieu à la première place comme il se devrait. Et puis, si vous voulez, on voit les hommes se battre vraiment à fond, très souvent pour eux. Pour ce qui les concerne, ils sont prêts à tout. Si on dit, tu peux avoir un mille euros là-bas, tu vas faire des démarches. Ça, il va faire des démarches. Même si c'est six mois, il va faire des démarches parce qu'il doit avoir un mille euros. Il va se battre. Ce n'est pas possible pour pouvoir avoir son argent. Mais, quand il s'agit des choses de Dieu, est-ce qu'on se bat à ce point? Est-ce qu'on est prêt à notre va-tout? C'est là qu'il faut maintenant se mesurer pour dire je vois quelque chose qui ne va pas. Je dis non, ça, ce n'est pas la gloire de mon Dieu. Vous voyez, c'est à cause d'un pareil zèle que David a reçu la promesse d'avoir dans sa lignée le Messie. Il dit non, ça, cette tente, ce n'est pas la gloire de mon Dieu. Il n'a pas reçu de la révélation. Mais, ce désir des choses excellentes, vous voyez, il dit à son fils, cette maison qu'on va bâtir pour Dieu sera grande en renommée sur toute la terre. Est-ce que c'est pour lui David qu'il a fait ça? Non, ce n'était pas pour lui David. D'ailleurs, il a tout préparé, même quand Dieu lui a dit tu ne le feras pas parce que tu as versé beaucoup de sang, il a tout préparé sachant qu'il mourra. Mais il a quand même tout préparé, ce n'est pas pour lui. C'est pour la gloire de Dieu. A cause de ce qu'il a dit, je vais bâtir une si grande maison, une si belle maison pour mon Dieu. Dieu a envoyé Nathan lui parler comme vous le savez en disant ce n'est pas toi mais, 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 comme tu as voulu me bâtir une maison, moi, l'éternel, je déclare que je vais te bâtir à toi une maison, une dynastie, une lignée de telle manière qu'il y aura toujours un de tes descendants assis sur le trône et, comme vous le savez, cela s'est réalisé parfaitement en la personne de Christ, le Messie. Parce que quelqu'un cherche les choses excellentes pour Dieu. Parce que quelqu'un veut poser des actes excellents pour Dieu. Sans orgueil aucun. comprends-tu que en francophonie, nous avons fort à faire. Je ne sais pas quelle mentalité, mais nous avons une mentalité assez bizarre en francophonie. C'est on fait tout, on fait tout et après, on pense à Dieu. C'est vraiment comment on peut dire là, le restant ou je ne sais pas quoi. bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Il faut, il faut qu'on pose des actes pour le glorifier. Je crois que le Seigneur nous donne ce partage ce jour, on se joue pour nous éclairer, il est vrai, mais aussi pour que nous puissions prier pour ça, car c'est la prière qui va nous aider à pouvoir y arriver. Et, en effet, nous allons nous mettre à prier. Bien-aimé, conclusion de ce que je dis, une petite conclusion, les choses excellentes ne sont pas mauvaises en soi. Et même, les grandes choses pour Dieu ne sont pas mauvaises en soi. Le gros problème, c'est comment tu te pollutionnes par rapport à ces grandes choses que tu dis de vouloir faire pour Dieu. Vous voyez, on va s'arrêter là, mais je pense qu'on a compris l'essentiel, à savoir finalement que je prenne ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de plus beau, que je prenne ce que j'ai de plus excellent. Quand on parle de ta force, on pourrait dire le meilleur de ta force, de ton cœur, la profondeur de ton cœur. Vraiment, pour Dieu, toutes tes forces, toute ta vigueur, donne ta vigueur pour Dieu. voilà. Cherche des choses excellentes, pas pour qu'on parle de toi, mais cherche des choses excellentes pour ton Dieu. De manière tout à fait effacée, Dieu te récompensera. Et c'est dans cette logique que nous devons nous inscrire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de telle personne pour que son nom soit glorifié sur toute la terre. Si c'est la catégorie des gens qui disent non, moi, Dieu te dit soit devant, tu dis non, moi, ici, derrière, ça me plaît, c'est bon, c'est moi, devant, je vais être trop vu. Tu sais, moi, je suis un. Bien-aimé, même si tu dis que tu es un, que Dieu te dit devant et que tu es derrière, tu commets un péché. C'est un péché, c'est-à-dire mal faire au-dessus de Dieu, désobéir à Dieu. Dieu dit, j'ai investi des qualités, j'ai investi des talents, je t'ai donné peut-être des ressources financières, je t'ai donné des ressources en termes d'intelligence. Utilise ça vraiment au maximum. Pour moi, fais de grandes choses, bâti de grandes choses. Ne gaspille pas. Alléluia. Nous allons prier. Shabbat. Notre prière de ce jour, c'est donc, Seigneur, j'ai compris, conduis mes mains, conduis ma pensée, conduis tout mon être à poser ces actes d'excellence pour toi qui vont vraiment te glorifier. Je veux avoir une mentalité de faire des choses excellentes pour toi. de manière tout à fait éloignée en termes de propre gloire. Je veux être effacé, mais je veux que par mon canal dont on soit glorifié. Une telle disposition nécessaire pour être puissamment utilisée par Dieu sur la terre. Si, tu vas être puissamment utilisée par Dieu sur la terre, mais qu'il y a encore en toi, comme j'expliquais, de la terre, en même temps que quelqu'un qui veut s'élever, au même moment où il cherche à élever, soit disant le nom de Dieu lui-même. À chaque fois que tu fais ça, en fait, tu bloques cette élevation. C'est comme un contrepoids à l'élevation. Cette gloire, ce sentiment de gloire. Donc, prions le Seigneur. Que notre Seigneur nous mette dans cette disposition, dans cette clarté d'esprit, nous donne les moyens, je crois que nous avons même déjà des moyens, mais bref, qui nous conduisent à poser ces actes excellents au nom de Jésus pour la gloire de ceux. Donc, prions pour ça, en fin de Dieu. Soyons dans les choses excellentes pour Dieu. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Prions ensemble, en fin de Dieu. C'est notre prière de ce jour. Père, je prie dans le nom de Jésus Christ. nous ne voulons pas nous inscrire dans la médiocrité. Seigneur, quand il s'agit de toi, Seigneur, toute la terre t'appartient. La terre n'appartient pas au diable et la terre n'appartient pas au fils du diable. Mais Seigneur, tu as dit que lorsque tu seras élevé de la terre, tu attiras tous les hommes à toi. Et nous voulons que tu sois élevé au-dessus de ces choses terrestres, que tu sois bien visible, nettement au-dessus de ces choses charnelles. Seigneur, nous voulons que ton nom soit glorifié afin qu'en effet, les hommes soient attirés massivement à venir à toi. C'est pourquoi, tandis que nous croyons que tu nous as appelés à poser ce genre d'actes, nous prions que tu nous disposes toujours davantage. Seigneur, si dans notre cœur, il y avait une sorte de lutte soit pour nous minimiser ou toujours nous rabaisser et ne pas rechercher les choses excellentes. Seigneur, touche notre cœur. Si par contre, c'était une sorte de gloriole personnelle et humaine que nous voulions avoir, Seigneur, touche aussi notre cœur. Touche notre cœur. Seigneur, nous voulons non seulement rechercher, mais nous voulons poser les actes d'excellence pour la seule gloire de ton nom. Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut prier non seulement pour lui, mais pour tout le monde en disant, Seigneur, fais-nous nous lever comme un ministère pour poser ces actes excellents dans le monde entier. Alléluia. Ces actes de réveil, ces actes d'envergure, ces actes massifs et on met une croix sur l'homme. L'homme disparaît face à la gloire de Dieu. Prions le Seigneur pour cette fois-ci pour nous tous, pour la collectivité, que Dieu nous aide en tant que ministère de la Vépa-Pentecôte, que Dieu nous aide en tant que dynamique de réveil des nations, en tant que partenaire de réveil, que Dieu nous aide à poser des actes d'excellence en francophonie et pourquoi pas même dans le milieu anglophone. Bref, que le Seigneur nous donne cette possibilité de le glorifier au niveau en tant que collectif. Oui, parfois nous savons que peut-être nous avons besoin d'une forme de brisement, mais toi seul sais comment est-ce que tu peux faire les choses pour que nous décidions d'un commun accord de nous lever sans que quelqu'un cherche à se profiler. Seigneur, mets réellement pour la gloire de ton nom. Fais-nous lever comme un seul homme. Fais-nous lever dans cette dynamique comme une seule personne. Fais-nous lever à l'échelle même des nations. Parfois, Seigneur, à une époque, nous voyons les nations comme quelque chose peut-être d'inatteignable, mais nous croyons que tu as déclaré un réveil des nations et ce n'est pas inatteignable. Et nous croyons que, Seigneur, des nations peuvent se lever pour commencer à te glorifier. Mais nous croyons qu'au milieu de ces nations, il y a un homme, il y a des hommes, des femmes qui se lèveront, Seigneur, pour voir ces grandes choses. Pas des choses minimes, pas des choses médiocres, moyennes, mais, Seigneur, des choses excellentes. Fais-nous lever pour des choses excellentes. Seigneur, combien de temps avant nous? Nous voulons pouvoir te glorifier à juste titre car c'est la mission que tu nous as donnée. Que nous puissions nous associer comme une seule personne pour poser ces actes. Seigneur, des gens à certaines époques ont posé des hôtels et même après eux, ces hôtels étaient encore là pour témoigner de ta grandeur, pour témoigner de ta fidélité, pour témoigner de leur reconnaissance de ce que tu t'es manifesté puissamment dans leur vie. Seigneur, nous pouvons à l'heure actuelle, nous aussi dans la collectivité poser des hôtels, tu sais, des références, des choses qui vont faire que même les gens du monde vont regarder et vont se dire waouh, ils ont un grand Dieu. Je ne crois peut-être pas en ce qu'ils croient mais je vois comment est-ce qu'ils honorent ce Dieu dans lequel il croit et ça m'impose le respect et c'est notre Dieu, nous prions, donne-nous de pouvoir te glorifier à juste titre et à un haut degré à cause de ta grâce et à cause de ta puissance dans les nations, macha, en fin de prière avec moi, c'est ce à quoi Dieu nous destine, ce ne sont pas des rêveries, c'est tout à fait accessible mais encore faut-il que nous changions et que le Seigneur nous aide à changer notre mentalité. Réveil TV doit être excellent. Ce que nous faisons pour Dieu, la dynamique de réveil dans les nations doit être excellente. Nous devons chercher l'excellence, nous devons chercher l'excellence. et voici notre sujet de prière maintenant qui va dans ce registre. Enfant de Dieu, en fait, je crois l'avoir dit peut-être durant la prière, si tu vois quelqu'un qui est utilisé par Dieu, je l'ai sous-entendu tout à l'heure mais je le dis plus clairement maintenant, si tu vois quelqu'un qui est puissamment utilisé par Dieu, enfant de Dieu, ce n'est pas le hasard. Cette personne a premièrement aspiré à des choses excellentes pour Dieu. Elle a certainement regardé comme ça ce qui se faisait et se disait non, ça ne ressemble pas à mon Dieu. Le nom de mon Dieu doit être glorifié à tel que Jésus sent cela dans mon cœur. Et non seulement cette personne a aspiré à cela du plus profond de son cœur pour la gloire du nom de son Dieu comme nous l'avons expliqué mais qui plus est cette personne s'est forcément mise en œuvre par la prière. Par la prière. L'aspiration conduit forcément à la prière. Une forte aspiration conduira forcément à cette quête par la prière de demander à Dieu Seigneur. Parfois même on peut dire une prière d'agonie. C'est quelqu'un qui a tellement cela à cœur qu'il en perd. On peut dire même le souffle. Il ne vit même presque plus. Tellement il demande, il attend cela de la part de Dieu. Bien aimé, je le répète, si tu vois quelqu'un qui est puissamment utilisé par Dieu sur cette terre ou qui a posé un certain nombre d'actes et bien il y avait une telle disposition dans son cœur. Alors puisque nous en sommes à ce point et que nous parlons de l'œuvre du Seigneur ainsi, nous allons prier pour nous encore une fois en disant Seigneur il est vrai donne-nous ses aspirations mais donne-nous la faculté aussi de glorifier ton nom au degré dans les signes dans les miracles dans les convictions de péché dans les campagnes d'évangélisation où beaucoup d'âmes vont être sauvées pourquoi est-ce que beaucoup d'âmes ne peuvent pas être sauvées à la fois? Il faut quelqu'un pour aspirer à ces choses et ne pas se contenter de une église pendant un an pas une seule âme est sauvée deux ans pas une seule non 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 on va prier dans le registre dans le prolongement de ce que nous avons dit pour que Dieu nous utilise puissamment n'est-ce pas? Vous avez compris que quand on prie ainsi on ne fait pas mal c'est pas un péché et je le crois tout en sondant en sondant en sondant dans nos cœurs je crois que ce n'est pas non plus de l'organe et en fin de Dieu il faut prier ce genre de prière c'est-à-dire des prières pour rechercher des choses excellentes il faut apprendre à le faire il faut arrêter de dire non peut-être que je suis en train de rechercher quelque chose de trop grand moi aussi j'aime trop les choses grandes non il faut que tu pries parce que si tu vois quelqu'un qui est utilisé par Dieu ce n'est pas du hasard c'est pas je suis là et puis la gloire de Dieu me tombe dessus et je deviens puissamment utilisé par Dieu il y a une aspiration Dieu est capable de tout peut-être qu'une ou deux fois ce genre de cas peut arriver quelqu'un est là et ça lui tombe la tue mais ça c'est pas la règle en tant que telle la règle c'est la Bible dit aspirer au don les meilleurs alléluia ça c'est la règle aspirer au don les meilleurs c'est-à-dire mets-toi en oeuvre pour avoir ce qu'il y a de meilleur prie aspire cherche désigne lève-toi par rapport à ça prie le Seigneur et là nous allons prier Seigneur utilise-nous puissamment alléluia Seigneur utilise-nous puissamment Seigneur utilise-nous puissamment par toute la terre tu es partenaire de réveil dis Seigneur utilise-moi puissamment et Seigneur utilise-nous tous puissamment tous les partenaires dans les nations utilise-moi puissamment dans ma nation utilise-moi puissamment dans cette dynamique de réveil Seigneur et en ce moment tu parles des dons tu dis Seigneur oui un don de parole de connaissance très fin ou Seigneur un don de miracle puissant ou Seigneur tel don enfin par rapport à ton appel par rapport à ce que tu ressens tu demandes des choses excellentes prions le Seigneur par rapport à ça oui Seigneur nous sommes convaincus que nous ne faisons pas mal tant que notre coeur est disposé pour la gloire de ton nom, c'est pourquoi nous te demandons Seigneur oui, d'utiliser puissamment tes enfants dans le monde entier Seigneur, je peux même dire que tu sois vu au travers d'eux quand bien même on croirait les voir eux quand en réalité on ne les voit pas eux mais on te voit à travers eux partout oui qu'ils soient utilisés partout depuis les sommets des états jusque dans les couches sous-sales les plus basses peut-être, allons-nous dire Seigneur notre Dieu, qu'on retrouve tes enfants partout, en train de glorifier ton nom partout, en train de manifester ta puissance de démontrer ta puissance de démontrer que c'est toi qui es Seigneur Seigneur, tu as dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole nous ne voulons plus de blablabla nous voulons la gloire de ton nom Seigneur, utilise-nous prions pour ça, enfant de Dieu Seigneur, utilise-nous 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 Seigneur, pardon, enfant de Dieu il a dit demandez, vous recevrez c'est comme ça tu veux voir demande-le tu vas recevoir mais il n'y a pas de loterie du genre je ne demande pas parce que Dieu lui-même sait je ne demande pas je ne demande pas parce que Dieu lui-même sait je ne demande pas parce qu'il est inutile que je cherche des choses grandes et puis ça va te tomber là-dessus non demande par l'attendu en ce moment par rapport à ces choses excellentes que tu veux voir se manifester demande dis les choses précisément Seigneur je veux je veux que 10 personnes par jour soient gagnées par moi tu vois demande des choses précises Seigneur je veux prêcher sur tous les continents ça peut être la volonté de quelqu'un mais écoute dans toutes ces prières mets bien la gloire de Dieu devant c'est-à-dire profile bien la gloire de Dieu que ce ne soit pas une situation personnelle que tu recherches alléluia c'est comme quelqu'un qui dirait ok je veux prêcher chez les pygmés oui sur tous les continents on va t'envoyer aussi chez les pygmés pour prêcher en Amazonie partout pour prêcher il faut bien les personnes pour y aller les enfants de Dieu oui le Seigneur va nous envoyer loin je le crois on ne va pas rester dans les villes on commence peut-être dans les villes mais il faut qu'on investisse les nations en tant que telles Alléluia merci Jésus prions si je reste silencieux comme ça je suis en train de supposer qu'il y a des prières je veux bien croire qu'il y a des prières que vous êtes en train car c'est la prière qui amène toutes choses à sa réalisation au nom de Jésus Seigneur nous prions tel que la Bible dit non pas à nous non pas à nous mais à ton nom donne gloire Seigneur que ton nom soit glorifié au travers de nos vies roi des rois enfant de Dieu prions celui qui sème récolte demain tu verras la conséquence de cette prière prie sème Jésus 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 Alléluia terminons pour dire que lorsqu'on cherche les choses excellentes pour Dieu véritablement soyons inspirés soyons bien inspirés lorsqu'on parle de choses excellentes il y en a par exemple qui vont se dire je vais m'habiller de tirer à quatre et plein de choses très chères soi-disant pour la gloire de Dieu bon il faut qu'on se pose la question dans une telle condition parce que ça avant qu'on termine le Saint-Esprit m'a mis ça en esprit pour qu'on nuance ça vers la fin cette histoire pour la gloire de Dieu il y en a aussi qui ont utilisé ça pour si vous voulez habiller tous leurs excès nous ne sommes pas dupes et on est en droit de se poser la question ok tu t'habilles oui s'habiller correctement pour Dieu n'est pas une mauvaise chose en soi mais il y a toujours une sorte de limite qu'il ne faut pas franchir vous voyez il y a une sorte d'excès qui n'apporte rien si ce n'est finalement attirer l'attention sur toi ou une gloriole personnelle voilà et ça nous l'avons dit nous ne nous inscrivons pas dans ce registre voilà donc soyons sages soyons sages n'utilisons pas non plus ce prétexte c'est comme certains ils ont pris la chose dans l'autre sens c'est un peu ce que je disais il y en a qui posent des actes Marie a été derrière ça c'est eux donc soyons sages ok je souris parce qu'il y en a qui disent ok j'ai entendu parler d'un truc comme ça quelqu'un qui dit je veux un jet privé de combien de milliards finalement c'est pour prêcher l'évangile mais ça a créé un tollé vous devez savoir de quel prédicateur je ne sais pas ça crée un tollé au point que la personne a dit ok non finalement je n'ai jamais dit ça j'ai jamais dit ça mais pourquoi ne pas aller dans des dimensions plus raisonnables certainement que c'est une nécessité pourquoi pas je ne sais pas je ne vais pas discuter là-dessus mais peut-être que pour lui c'est une nécessité d'avoir ce jet mais le registre il l'a évoqué parce que c'est beaucoup plus facile de se déplacer à l'intérieur de ce large pays qui ressemble quelque part à un continent voilà et puis même pour certains voyages internationaux soit mais pourquoi être allé si loin dans c'est un jet qui est un jet même des richissimes de ce monde l'un des plus chers pourquoi et ça a créé le tollé voilà c'est ce qu'on appelle dépasser ou franchir la ligne voilà quelque chose je ne sais pas peut-être que pour lui c'était nécessaire quelque chose qui certainement était nécessaire finalement voilà ça a susté un tollé et je ne sais pas en ce moment je ne sais pas que nous devons savoir rester dans une limite raisonnable d'ailleurs le raisonnable c'est le Saint-Esprit qui nous le donne si on écoute le Saint-Esprit on n'arrivera jamais à ce genre d'excès enfant de Dieu nous y sommes laisse moi annoncer sur ta vie dans le nom de Jésus et sur ma vie sur celle de tous les partenaires même ceux qui ne sont pas connectés dans le nom de Jésus des choses excellentes vont émaner de nous dans le nom de Jésus les actes que nous posons actuellement de ces actes vont susciter des nations alléluia un peu comme Abraham de fils et de filles du royaume la gloire de Dieu je proclame je prophétise et dis amène à cela la gloire de Dieu va éclater par notre canal à un haut degré dans ce monde dans le nom de Jésus Christ que notre Seigneur soit loué et que notre Seigneur Jésus nous bénisse qui nous garde dans le creux de ses mains et qui nous accorde cette grâce de pouvoir nous retrouver très vite demain par la grâce du Seigneur donc s'il nous permet nous sommes ensemble alléluia et après demain nous sommes en soirée prophétique que Dieu vous bénisse shalom à tout le monde portez-vous bien rappelez-vous nous sommes tous ensemble pour le réveil spirituel des nations shalom Sous-titrage